Hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve Les gars aujourd'hui pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe Movistar la 7ème étape aujourd'hui entre l'île Jourdain et le lac de Payol 163 km Une étape qui est donc réservée aux punchers baroudeurs à la rendre au Valverde et Bokemolema et Dan Martin font partie des favoris On découvre la présentation donc de cette étape voilà on arrive donc dans les Pyrénées aujourd'hui Et on aura encore deux jours après dans les Pyrénées et la descente, l'arrivée donc au lac de Payol C'est une très très belle étape qui s'offre à nous aujourd'hui Allerandro Valverde qui fait partie des favoris pourra-t-il aller chercher sa première victoire d'étape ? Ou sinon Nero Quintana pourra aller chercher une deuxième victoire d'étape et conforter son maillot jaune On va le voir dans un court instant, dans quelques minutes plutôt Car d'abord il faut faire le sprint intermédiaire et le final de l'étape On va donc prendre Valverde pour jouer le maillot vert et ensuite Valverde on contrôlera par le biais de l'oreillette Et Nero Quintana qui est une bonne forme en plus aujourd'hui c'est super ça Allez c'est donc parti pour cette septième étape aujourd'hui Entre l'île-jordan et le lac de Payol, kilomètre zéro, départ donné par Christian Prudhomme On se retrouve vers le milieu de l'étape justement au sprint intermédiaire Pour le jouer avec Alejandro Valverde et conforter notre beau maillot vert Au niveau de ce sprint intermédiaire avec Alejandro Valverde Une nouvelle fois autistique et lâché c'est le dernier du classement général Zachary Dempster Décidément s'il y avait des abandons ça serait mieux parce que là il serait hors délai depuis très longtemps Quatre coureurs à l'avant Jérôme Coppel, Pierrick Federigo, Ramounas Navardos C'est Laurent Stendham, s'il échappait va au bout Laurent Stendham Fait partie des favoris de cette étape On va juste tenter un coup avec Valverde pour le sprint intermédiaire C'est un coup que j'essaye souvent Et qui marche de temps en temps C'est à dire attaquer un petit peu justement avant le sprint intermédiaire Bah ça va marcher une nouvelle fois on va remporter donc les points Allez tranquillement on va pouvoir aller les chercher nos points Voilà On va basculer sur Nairo Quintana Et on se dit rendez-vous pas dans les 50 mais dans les 40 derniers kilomètres de cette étape Allez les 40 derniers kilomètres de cette étape avec Nairo Quintana Notre équipe qu'on va un petit peu mettre à l'arrêt justement Parce qu'ils ont bien roulé c'est bien beau les gars de rouler On va juste envoyer Parce que là on voit que Malory n'est pas très bien Et on va demander également à Roras et Visconti D'accélérer le rythme Voilà d'accélérer c'est de mettre un petit tempo à 70% Comme ça bah ils sont bien écoutez Et puis justement ça permet d'un petit peu revenir sur l'échappée Et Marcel Quintel qui va se sacrifier aujourd'hui pour Dan Martin Voilà Roras qui va venir rouler On va demander à Moreno Plutôt à Amador de protéger Quintana Et à Isaguiré de protéger Valverde Voilà comme ça on a deux protections Et on est pas si mal que ça Zachary Dempster qui une nouvelle fois va venir très loin aujourd'hui Allez ça accélère là du côté de l'équipe Movistar Ça contrôle un petit peu Ouais bon là ça roule pas du tout en fait Ça roule pas du tout Donc on va mettre un petit peu plus fort Nero Quintana qui parle dans son oreillette Et qui vient demander donc à ses équipiers d'accélérer le rythme Ça accélère pas tant que ça Ça accélère pas tant que ça pas du tout même Bah allez ça va être du 100% donc les mecs Voilà Malory qui vient accélérer pour le coup Et là ça va rouler fort maintenant Là ça va rouler fort Ça va mettre un petit train en place justement Et on va essayer de faire craquer peut-être les plus faibles déjà derrière Pour la montée finale du col d'Aspin Et la descente vers le lac de Payol donc Voilà on zoom un petit peu sur le profil Vous avez un petit peu le profil donc en plus grand Malory je pense que Malory ouais non Malory peut encore mais pas longtemps quoi Malory Quintel qui donne tout également là Marcel Quintel Et voilà là ça recommence à rouler fort 3 minutes 42 d'avance André Yamador Non 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 André Yamador faut pas forcément qu'il roule à fond Allez nous on est bien Quoi qu'Amador on va pas lui demander de venir nous protéger maintenant En fait Isaguiré et Amador eux c'est vraiment rester dans le groupe Comme ça Comme ça nous on se place bien là dans les roues justement De ceux qui relaient Et on ne se fatigue pas 4 coureurs à l'avant toujours Et là c'est un petit peu toutes les équipes qui accélèrent On voit l'équipe AG2R accélérée Et on est en train de rentrer vraiment dans les Pyrénées là Dans le premier massif de montagne C'est vrai que escaladé par le Tour de France Aujourd'hui pas beaucoup de cols répertoriés Un seul répertorié en première catégorie Il y en avait un de 4ème catégorie un peu avant Et demain c'est par contre le festival des cols Avec col du Tourmalet Col de la Hurcate dans 6 ans Col de Valorondazette Et col de Père Sourde Donc voilà Demain c'est une grosse étape Deux montagnes 28 km de l'arrivée On va pas tarder à arriver au pied de ce col d'Aspin Regardez le rythme mis par les équipés du maillot jaune Au Quintana C'est super là ce qu'ils font Super travail Hop on va un petit peu reculer Pour bien se placer dans la roue de Mallory peut-être Non pas Mallory Là voilà là on est bien Et on voit beaucoup de maillots bleus de la formation Ethics Qui viennent relayer pour Dan Martin aujourd'hui Allez accélération maintenant un petit peu de l'équipe FDJ aussi On a vu Thibaut Pinot qui était là placé Nibali qui est placé Christopher Froome avec son dossard numéro 1 On a pas trop entendu parler de Pierre Roland dans ce début de tour Faudra voir un petit peu ce qu'il est capable de faire Pierre Roland sur ce Tour de France Allez on va arriver bientôt au pied du col d'Aspin Et très beau travail de notre équipe Et très beau travail de notre équipe Boas, Beran Qui sont lâchés Mallory lâchés également Donc Mallory lui c'est finir tranquille lui Tendam, Navarados, Kaskopel, Federigo toujours à l'avant Donc de la course Allez, allez, allez Mollez-moi De toute façon tout le monde est placé là Tous les favoris sont placés Van Steyen maintenant lâché pour la formation Kofi 10 De toute façon la formation Kofi 10 elle a pas forcément un couage aujourd'hui Voilà, voilà Lausse Kradok pour la formation Pour la formation Cannondale lâché Le grimpeur Le grimpeur américain Oui là il y a plusieurs coureurs lâchés Villers, Boudin Reza et Bushman aussi Arredondo et Juan Et là on va se concentrer sur la course On va se concentrer sur le final Avec nos équipiers qui roulent dès le début du col d'Aspin là 12 km d'ascension On attaquera je pense à 5 km peut-être de l'arrivée Et là ça accélère fort là Là ça accélère bien fort Roras, Visconti C'est Fabio Felliné il me semble Fabio Felliné aussi qui accélère Et on est pas mal là Quintana encore placé Il n'a rien à craindre aujourd'hui Dans la roue de Chris Froome là Allez 145 coureurs Et ça commence directement à lâcher dès le début du col C'est quand même assez terrible Visconti qui craque Et qui a gêné Froome d'ailleurs Pour le coup Pierre Roland voilà on en parlait il est là Dylan Van Barle doit venir le protéger Mais c'est un petit peu difficile là pour Dylan Van Barle De venir protéger son leader Pierre Roland 12h91 sur le dos 58 secondes d'avance maintenant pour l'échapper Et attaque Attaque Et il y a tout le monde qui suit l'attaque là Romain Bardet Martine Pinot C'est revenu Et nous on va venir essayer de s'accrocher Nouvelle attaque Nouvelle attaque Allez on va essayer de les suivre C'est Galopin non qui allait dans la roue de Pinot là C'est bien ça Contador Froome Barguil Qui suivent Allez on fait l'effort pour revenir sur eux Dans la roue de Bokey Mollema De Dan Martin Et de Romain Bardet 48 coureurs encore Sylvain Chavalin Le maillot à poids distancé Accélération Attaque de Bardet Nouvelle attaque là de Romain Bardet Allez nous on va prendre notre gel Comme ça il est pris Navarados Qui va être donc repris également Allez Valverde qui est bien là dans notre roue C'est parfait là ce qu'il fait Valverde Tendam qui craque Et c'est Pierrick, Federigo et Jérôme Coppel Les deux coureurs français Devant Cinq coureurs là dans ce groupe Avec Nero Quintana Quatre maintenant Et ouais Et le groupe Barguil il est un petit peu plus loin derrière Elle est pas facile cette étape On va reprendre Jérôme Coppel Et on sera à 10 km de l'arrivée Il y a encore des kilomètres à faire C'est pas fini du tout Derrière on fait des efforts dans le peloton là pour revenir Valverde lui qui est bien Valverde il a un très beaucoup de pédales là aujourd'hui Moléma il est bien Pierrick Federigo qui s'est arrêté Il a fait une belle échappée aujourd'hui Pierrick Ouais là ça monte Là ça monte dans le final Martine devant Bardet Valverde Quintana Moléma Et aller rendre Valverde qui s'arrête aussi Attaque de Christopher Froome Attaque de Froome là pour revenir Et Moléma qui a été le plus malin Il nous a un petit peu distancé Et là il y a un petit peu tout le monde qui craque Dans ce final de l'étape là On laisse partir Martine devant Martine qui est très très puissant sur cette étape Et c'est Nero Quintana qui roule Attention Christopher Froome Allez nous on va conserver le même rythme Comme ça on ne perd pas On ne perd pas forcément tant de choses que ça 2.24 Et c'est Romain Bardet qui pourrait prendre le maillot jaune Le sixième du général Pas forcément Bardet Il est un petit peu en train de craquer Attaque de Froome Suivi par Warren Barguil Alberto Contador aussi Qui suivent l'attaque Et nous on ne peut pas forcément la suivre On revient donc au train Richie Porte Thibaut Pino Et Vincenzo Nibali Qui a craqué Défaillance de Vincenzo Nibali Le Rican Messines Warren Barguil qui fait une belle étape On va revenir sur le groupe là Valverde qui s'accroche également Et on a distancé Thibaut Pino et Richie Porte Allez on revient sur le groupe avec Contador et Froome Warren Barguil aussi dans ce groupe Allez on va basculer Au sommet Allez on va juste essayer de grappiller des points Au niveau du meilleur grimpeur Voilà on prend quelques points Allez c'est parti pour la descente Il faut limiter la casse Sur Dan Martin Et revenir sur Romain Bardet Pour conserver le maillot Allez une belle descente pour le moment de Nero Quintana Valverde est avec nous Ça va faire un petit peu des écarts au niveau du général encore Mais Warren Barguil devrait conserver sa troisième place aujourd'hui Allez Faut faire des beaux virages là Faut pas faire de conneries Ouh là 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 J'ai fait n'importe quoi Et Bardet qui ne va pas prendre la tête façon du général aujourd'hui Oh ce virage il est dur tellement dur là Un kilomètre de l'arrivée Allez on est bien avec Quintana Et Mollema en tant que puncher Qui fait le finish de l'étape là Allez Allez on va faire un beau top 5 sur l'étape 4ème place là de Nero Quintana Il va prendre 5-6 secondes Valverde qui a bien suivi Il devrait conserver sa deuxième place je pense Elle était énorme cette étape Zachary Dempster qui va basculer Et nouveau le classement général va de nouveau changer à mon avis On va avoir de nouvelles têtes peut-être Sur les 10 premières places Après l'étape du Luron remportée par Quintana Aujourd'hui c'est Dan Martin en costaud Très costaud Dan Martin Ouais on aurait peut-être dû rester avec le groupe Contador Et peut-être revenir au fur et à mesure monter en puissance dans le col C'était peut-être celle-ci la bonne technique La bonne tactique surtout Zachary Dempster 7 km de l'arrivée mais très très longtemps pour arriver là Dempster Pourtant il est dans la descente Ça y est Il y est Ouais 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 Non mais Quintana il a fait une belle étape aujourd'hui Quintana fait une très très belle étape Il faut voir demain S'il est capable justement de De tenir le choc Et bien sûr sur l'étape d'Andor Arkalis Continuer sur cette lancée Pour Nairo Quintana C'est vraiment le top Pour le coup au général Par contre il dit Vanguard 1 inexistant Dans ce tour de France Maillot jaune et maillot vert Et même Maillot à poids peut-être Et Maillot à poids pour Nairo Quintana C'est super Et regardez Et Valverde qui fait 5ème aussi Et Valverde il est costaud Valverde pour le moment très costaud Et on reprend pas mal de temps On a 21 secondes avant Sur notre coéquipier Romain Bardet qui chip La 3ème place à Warren Barguil Dan Martin qui rentre dans le top 10 Nibali perd 3 places Etc Qui c'est qui sort totalement du top 10 Wouter Pouls qui sort totalement du top 10 Pierre Roland qui perd 2 places Richie Porte 12ème Devangard Run Et même pas dans le top 30 31ème petit Devangard Run Il est très très loin Pour le coup La récupération est très très bonne Pour cette équipe Movistar A peu près pour tous les coureurs Car demain Grosse étape de montagne 185 km Avec Avec 4 cols A escalader 3 cols de première catégorie 1 col hors catégorie Je vous dis donc à demain les gars Pour cette étape Portez vous bien Lâchez un like Un commentaire C'était Alex Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz